... ici réunis. Je suis bien sûr très heureux, et le mot est faible, d'être ici aujourd'hui pour cette annonce importante qui nous place au carrefour de plusieurs enjeux majeurs de notre époque et de notre société. Pour le Québec, bien sûr, c'est l'électricité comme facteur de développement. C'est l'environnement avec une initiative majeure dans la lutte contre les changements climatiques. C'est l'innovation, autant pour le mode d'exécution et de financement de ce projet qui permet à un acteur comme un fonds de pension de participer à la construction d'infrastructures publiques au Canada, modèle d'ailleurs qui suscite beaucoup d'intérêt à travers le monde, et bien sûr le développement économique. On parle de 34 000 emplois directs et indirects créés chez nous durant la phase de construction de ce projet, et bien sûr un ajout significatif au PIB de Montréal et bien sûr du Québec. Une annonce importante qui permet, cette annonce aujourd'hui, de transmettre ou de franchir une étape cruciale vers la réalisation du projet. C'est un grand pas vers la réalisation et j'insiste pour le dire, moi qui ai vécu, moi qui me souviens de l'ouverture du métro de Montréal. Je vois encore les premières rames entrer dans la station Laurier. C'est le plus important projet de transport collectif réalisé au Québec depuis le métro de Montréal. Ça montre en passant quelque chose d'important, un message à envoyer à notre population et ailleurs également. Il est encore possible, très possible maintenant de réaliser des grands projets au Québec. La phase ou l'époque où ces projets s'enlisaient de façon indéfinie est terminée. Lorsqu'on identifie un projet prioritaire, un projet novateur, un projet qui est bon, on l'exécute. C'est donc une très, très belle journée pour la métropole, pour tout le Québec. Je salue encore une fois la participation, la collaboration et le partenariat du gouvernement fédéral, rendu très concrète par l'annonce que vient de faire M. Trudeau. Cette confirmation, bien sûr, nous permet de finaliser le montage financier. Je peux mettre de l'avant et débuter comme prévu les travaux à l'automne pour respecter les échéanciers pour la mise en service graduel dès la fin de 2020. Il y a un projet de loi à l'Assemblée nationale qui chemine bien. J'ai confiance que nous aurons la collaboration des partis d'opposition pour en finaliser l'adoption dès les premiers jours de la session d'automne. Donc, ça ne devrait pas avoir d'influence significative tant qu'on reste dans ce délai-là pour l'échéancier. Je peux vous assurer que notre gouvernement va travailler en étroite collaboration avec son nouveau partenaire dans ce dossier, le gouvernement du Canada et bien sûr la Caisse des dépôts, afin de concrétiser ce projet majeur. Le projet pour la mobilité durable, c'est un projet de transport collectif performant et profitable à plusieurs niveaux pour la société du Québec. Réduction de gaz à effet de serre, réduction des pertes économiques liées à la congestion routière ou encore pour améliorer la fluidité des déplacements. Et au-dessus de tout, quelque chose qui est moins quantifiable, la qualité de vie des citoyens et des citoyennes que nous représentons. On l'a dit tantôt, avec ses 67 kilomètres et ses 27 stations, un service rapide, flexible et efficace est le quatrième plus grand projet au monde de ce genre. On va laisser passer le train. Je vais essayer d'entrer en compétition en parlant plus fort. Alors, entièrement automatisé, il viendra s'intégrer au réseau de transport collectif pour favoriser la mobilité durable et l'utilisation de notre énergie propre et disponible. Je vais peut-être raconter une anecdote sur les débuts de ce projet-là. J'étais à Vancouver où j'utilisais le SkyTrain et ailleurs également dans le monde. Mais à Vancouver, on me dit que c'est la Caisse des dépôts avec ses partenaires qui a réalisé tout ça. Alors, ma question toute bête, c'est pourquoi la Caisse des dépôts peut faire des projets chez nous au Québec? Mais à l'époque, ce n'était pas possible. La loi ne le permettait pas. Il a fallu donc que Michael Sébia et moi en entrent en contact et on avait tous les deux la même idée au même moment. Donc, c'est formidable. On a fait un projet de loi pour permettre cette innovation, une innovation dans les services publics et la gestion des gouvernements qui, je crois encore, attire l'attention partout dans le monde. On s'est, nous aussi, engagés au même montant que le gouvernement fédéral, un peu moins de 1,3 milliard, ce qui représente chacun 24,5 % du capital d'action du projet. C'est donc un investissement équivalent à celui annoncé aujourd'hui par le gouvernement fédéral et donc l'essence même d'un véritable partenariat. Le modèle, encore une fois, est unique et novateur. Il est avantageux parce qu'il va nous permettre de livrer rapidement un réseau de transports dignes du 20e siècle et qui générera des retombées économiques majeures pour tout le Québec. Et j'ai trois visions très concrètes, un peu comme le faisait tantôt Justin avec le vécu des parents de la région de Montréal. Je pense aux gens de la rive sud, alors le reste du pont Champlain, c'est un ajout formidable à leur qualité de vie. Je pense aux voyageurs qui arrivent de l'étranger à notre aéroport Trudeau. J'arrive là, que je viens d'ailleurs, je suis un peu, comment dire, déçu de la vision qu'on a des infrastructures de transport et d'accès au centre-ville par rapport à ce que je vois ailleurs dans le monde. Il n'y a aucune raison qu'à Montréal, on ne puisse pas avoir le même niveau d'infrastructure, la même qualité et le même confort d'infrastructure. La bonne nouvelle, avec le temps que ça nous a pris pour nous rendre à aujourd'hui, c'est que ce sera encore mieux que ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Alors, il y a également la réalité des citoyens de l'ouest de l'île qui sont déjà desservis par des trains de banlieue qui vont pour continuer et on ajoute le REM qui va pousser jusqu'à Saint-Anne-de-Belle-Vue. C'est des emplois, c'est des emplois permanents par la suite pour la mise en service et notre plan économique de mars 2017 a confirmé la volonté de notre gouvernement de donner un élan au transport collectif à Montréal et dans tout le Québec. Le REM, bien sûr, aujourd'hui, avec raison, suscite beaucoup d'attention et avec raison, mais il ne faut pas oublier que des investissements additionnels d'1,5 milliard de dollars sont aussi prévus afin d'encourager la mobilité durable par le développement du transport collectif dans toutes les régions du Québec. En terminant, je crois qu'on envoie aujourd'hui un signal très fort de notre volonté collective de faire du REM un succès dont nous pourrons tous être fiers. Un signal très fort de partenariat entre des gens qui veulent ensemble réaliser des projets formidables. Donc, merci de nouveau au gouvernement fédéral que nous accueillons bien sûr à bras ouverts comme partenaires du projet avec la Caisse de l'écoute. Merci. Monsieur le Premier ministre. Merci. Merci. Merci.